Le Grand Paris Express est le plus grand chantier urbain d'Europe. L'ouvrage, long de 200 km, combine le prolongement d'une lignière ATP existante et la création de 4 lignes nouvelles. A l'été 2018, les constructeurs du Grand Paris Express sont à l'œuvre sur près d'un tiers du réseau. Présents sur la ligne 14 Nord, la ligne 14 Sud et la ligne 15, mais aussi sur les chantiers de prolongement du RERE et de la L11, Raselbeck construit 20 km de tunnels, une tranchée couverte et 10 stations de métro ou de RER, ce qui en fait un intervenant majeur de l'extension du réseau de transport public du Grand Paris. A cela, rien d'étonnant. Jour après jour, les hommes et femmes de Raselbeck relèvent les défis techniques rencontrés à chaque étape de ces chantiers hors normes. Bonjour, Thomas Devièze, je suis adjoint à travaux tunnels sur le chantier de la ligne 14 au GC03 et il y a à peu près 8 ans que je suis dans les travaux souterrains. Concernant les travaux de creusement tunnelier, ce qui est clé pour un creusement qui se déroule le mieux possible, c'est toute la phase de préparation et d'installation, c'est-à-dire toute la logistique qui est associée avec différentes phases, donc l'élaboration des méthodes, la mise en place des installations sur site et puis les préparatifs au fond de l'ouvrage pour mettre en place toutes les structures qui permettront au tunnelier de démarrer. Et c'est donc maintenant que tout se joue, parce qu'une fois que le tunnelier a démarré, 90% des choix sont arrêtés, c'est déjà trop tard. Bonjour, je suis Nouria Baello, ma fonction sur le projet EOL, c'est responsable du service méthode. On commence par la réalisation des parois mollets, cela veut dire commencer par l'excavation des panneaux à l'aide de la boue bentonitique. Une fois qu'on a excavé les panneaux, on vient introduire les cages d'armature et après on bétonne depuis le bas vers le haut et en même temps on vient pomper la boue bentonitique. Une fois que les parois mollets sont terminées, on vient terrasser l'intérieur de la gare par passe de terrassement et au fur et à mesure qu'on descend, on vient mettre en place les boutons provisoires pour maîtriser la poussée de terre en extradeur des parois mollets. On arrive jusqu'au fond de fouilles, on vient réaliser les radiers. Raphaël Douai, ligne 14 Sud, je suis cher à Zellbeck depuis 2010 et je suis responsable du service mécanique sur le chantier, je m'occupe du tunnelier et du génie civil. La différence avec ce chantier et ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on fait de la recondition nous-mêmes du tunnelier. Il est arrivé de la ligne 14 Nord en pièces détachées, ça représente plusieurs centaines de tonnes. Il est arrivé ici en pièces, on l'a ensuite réassemblée remorque par remorque jusqu'à la remorque 4. Ensuite, une partie d'hydraulique est reconnectée pour être testée. L'entraînement a été démonté pour remplacer le roulement. La roue de coupe est ressoudée sur place, la jupe aussi. Et ensuite, il sera en partie déconnecté pour être redescendu dans le puits en remorque en pièces. Je m'appelle Marion, je suis sur le chantier depuis trois ans en tant que géotechnicienne. Un tunnelier, c'est gros, oui. Mes dimensions, en gros, c'est un diamètre de 9 mètres et une longueur de 100 mètres. Le fonctionnement du tunnelier, c'est qu'il mange la terre à l'avancement et ensuite, il pose ses anneaux en béton. Sur les anneaux qu'il a déjà posés, il a des vérins qui s'appuient sur la tranche de tous ses anneaux pour lui permettre d'avancer et de pousser contre le terrain devant. Du coup, il avance par passe d'un anneau, par passe d'un mètre 80 ou un mètre 50 à chaque fois. Au total, ça fait une moyenne de 12 à 15 mètres par jour. Oui, alors la terre qui est excavée, qui tombe dans le tunnelier, on utilise une vis pour la ramener en haut d'un tapis. Ce tapis, il fait tout le long du tunnel. Il remonte ensuite au niveau de la station de départ, il remonte jusqu'en surface. Après, il amène les déblés jusqu'à des bacs de stockage. Et à partir de ces bacs, les déblés sont évacués par camion. Frédéric Bourgaud, 25 ans d'expérience dans les grands projets nationaux et internationaux. Je suis le directeur de projet pour le chantier ligne 14 sud, l'OGC03. Et je pilote le groupement d'entreprises dont Razelbeck est le mandataire. Aujourd'hui, Razelbeck développe pour toutes ses opérations du Grand Paris une logistique exceptionnelle pour engager ses travaux de souterrain. Ici, il y a 4 mois, nous n'avions rien, c'était un simple parking. C'est bien la démonstration que Razelbeck est aujourd'hui capable de mobiliser en quelques semaines une organisation, une logistique exceptionnelle. Afin de livrer ses opérations dans les délais, de satisfaire nos clients et faire de ces grandes opérations une réussite de notre entreprise.